Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous apprendre à télécharger des contenus personnalisés et des maisons et vous montrer mes sites favoris de téléchargement, vous permettre aussi de retrouver vos téléchargements à l'intérieur du jeu et vous permettre de télécharger mes contenus personnalisés à moi ça fait un peu moi 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 mais c'est pas grave Pardon Donc on commence par le tout premier site qui est Excusez-moi, Around the Sims 4 Donc qui est un site que j'aime particulièrement Dans ce site il y a pas mal de choses donc vous verrez des chemises donc tout ce qui est vêtements vous avez également des meubles des modes, d'autres meubles, des portes vous avez des coiffures vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est un site très complet Merci 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 ... Sur ce site j'ai donc décidé de télécharger Une sélection de plein de petits objets décoratoires pour la cuisine Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue commencer par enregistrer l'image Pour me retrouver dans mes packages Donc chaque image correspond à chaque nom de package Donc je viens télécharger l'image Et ensuite je viens télécharger le package Donc en dessous de l'image vous avez forcément un endroit, un écrit download Donc au dessus, en dessous, à droite, à gauche, de biais, à côté, sur la page Vous avez forcément écrit un endroit où il est écrit download, c'est obligé Donc moi j'ai cliqué sur download Et ça m'a redirigé vers un lien Adfly en premier Donc pour Adfly, il vous demande toujours de patienter un peu Avant de vous envoyer sur le site Sur le vrai site Donc du coup, la possibilité était de télécharger sur méga Donc vous faites tout simplement télécharger via internet Ou un truc comme ça Et pas, enfin vous faites le petit carré gris Donc ça vous télécharge Donc c'était un fichier rare Je l'ouvre Et là, on va double cliquer Et on se retrouve juste après avoir numéroté Toutes les petites trucs Donc ça y est, j'ai numéroté tous les trucs C'est qu'en fait, je ne voulais pas vous faire perdre de temps Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de renommages à faire Tout ce que vous avez à faire ensuite C'est de sélectionner tous les packages De cliquer sur extraire vers Et là, vous allez cliquer sur documents Electronic Arts, les Sims 4 Mods et Packages Ou vous, Mods, tout court, ça dépend si vous avez créé des dossiers à l'intérieur de package Ça les télécharge Je ferme tout Et on va tout de suite aller vérifier si ça les a bien mis Donc à nouveau, vous faites Documents Electronic Arts Les Sims 4 Mods Là, vous avez Ressources CFG Qui est très important à l'intérieur Je vous expliquerai dans la suite De la vidéo Surtout dans la toute fin de la vidéo Donc restez jusqu'à la fin Vous avez ensuite 3 dossiers Donc Package Vous avez Pause Et The Sims 4 vs Snow Je crois Donc ça c'est le mode hiver en fait Voilà, il sera également dans votre package possible de télécharger Via la suite de la vidéo Vous comprendrez, je vous expliquerai à la toute fin de la vidéo Donc, vous voyez tous les packages que j'ai Ça en fait pas mal quand même Et en effet, les packages que je viens juste d'installer Ils sont bien à l'intérieur Je viens fermer la page On se retrouve ensuite sur le second site Qui est le site tout simplement de Tumblr Donc, tout simplement Et bien, vous tapez dans la barre d'infos Sims 4 CC Enfin, dans la barre de recherche, pardon Et vous avez Plein de trucs Sims qui s'affichent Là, moi j'ai flasher sur des petits chaussons que j'ai adoré Donc j'ai tout simplement commencé Donc par à nouveau enregistrer l'image Donc vous voyez, ces petits chaussons chiens Ils ont l'air d'être trop mignons Je suis sûre que je vais les adorer en jeu On fait 4 adults Parce que, je sais pas, j'avais envie de les faire 4 adults Ça vous renvoie sur un site Et là, vous allez télécharger Vous allez cliquer sur méga Juste en dessous de download Donc à chaque fois, vous aurez download méga Ou download quelque chose Ou voilà Mais vous aurez toujours un download C'est vraiment très très simple de télécharger des fichiers Pareil, vous attendez que Adfly est fini Vous passez l'annonce Et ça vous envoie à nouveau sur un lien méga Alors je vous le dis, c'est pas tout le temps sur des liens méga Mais même si c'est pas sur un lien méga Ça marche quand même Vous ouvrez le fichier que ça va vous donner Après le téléchargement Donc là, vous allez faire ouvrir dans le dossier Voilà, ouvrir dans le dossier Ça vous ouvre le dossier téléchargement Vous renommez avec le numéro de l'image Au fait, désolé pour ma voix, c'est que je perds ma voix Donc petit à petit, elle devient de plus en plus rock Et c'est vraiment pas joli à écouter, je sais Et je suis vraiment désolée Donc on renomme, on sélectionne le fichier Documents Electronic Arts Les Sims 4 Mods Package Comme d'habitude On se retrouve ensuite sur Pinterest Donc pareil, vous tapez Sims 4 dans la barre de recherche Et ça fonctionne très bien Là, vous avez vraiment toutes sortes de choses Vous avez vraiment de tout C'est vraiment super sympa J'adore Vous cliquez sur l'image qui vous plaît dans Pinterest Ensuite, vous cliquez soit sur visiter Soit tout simplement sur l'image Ça vous envoie vers le site Qui permet de télécharger le package Et là, vous n'avez plus qu'à chercher le fichier download Donc qui est tout en bas Ensuite, on se retrouve sur le site Que j'aime par-dessus tout Mon site favori Qui s'appelle The Sims Resource Et c'est vraiment un des meilleurs sites Je crois que c'est le site le plus complet Qui permet de télécharger Des packages sur les Sims 4 Donc moi, j'avais sélectionné Cette petite cuisine Industry Cations Par, je ne sais plus Je vous le marquerai Non, par je ne sais plus Voilà Par Buff Sims Ou un truc comme ça Donc vous cliquez tout simplement sur download Et ça va vous faire ça Donc si vous êtes Sans bloqueur de pub Ça vous met 10 secondes Si vous avez un bloqueur de pub Vous allez attendre 50 secondes Et si vous êtes premium Donc il faut payer Je ne sais plus exactement Combien de temps il faut attendre Mais c'est assez long C'est assez court Ensuite, on se retrouve sur Miss Parapli Qui est un autre site que j'adore Et qui est pour des rétextures de cheveux Donc vous avez Les Halfa Hair And Clay Hair Pour les femmes La même chose pour les hommes Et enfin Halfa Hair, Clay Hair Pour les enfants Miss Parapli N'a pas encore Mis à jour Les bambins Donc ils n'ont pas encore De retextures pour les bambins Mais je pense que ça ne devrait pas tarder J'en sais rien En tout cas ça a beaucoup évolué Parce qu'avant il n'y avait que les adultes Et déjà il y a des coiffures pour enfance C'est déjà pas mal Ça a beaucoup évolué le site Donc je suis sûre que ça va finir par mettre les bambins Donc moi j'ai tout simplement cliqué sur cheveux longs J'ai trouvé une jolie petite couette Donc là je vais remonter juste après Et trouver une jolie petite couette sur le côté Qui est vraiment très 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 sympa Voilà celle-ci Je l'ai trouvé vraiment très jolie Donc sur Miss Parapli Il faut d'abord commencer par télécharger la mèche C'est à dire le package de base du créateur Parce que ce n'est qu'un rajout par rapport au package de base Donc là c'est un package sur The Sims Ressources Donc je ne vous montre pas comment télécharger Puisque je vous ai montré il y a à peine quelques secondes Et ensuite vous allez pouvoir télécharger Le All Color Or simplement Natural Color Donc c'est un peu n'importe Enfin vous faites un peu comme vous voulez Vous cliquez sur télécharger Et ça le fait tout seul Petite information par rapport à la mèche Il est important de le télécharger Parce que si vous ne téléchargez pas la mèche Le package ne fonctionnera pas Vous ne pourrez pas installer Miss Parapli Enfin vous l'installerez mais vous ne le trouverez pas Donc comme tout à l'heure Vous renommez et vous mettez dans le dossier Dans le dossier documents Electronic Arts Les Sims 4 Mods Et package Ensuite dernier site Qui est un site pour télécharger des maisons Et là c'est vraiment important que je vous le montre Parce que c'est vraiment Les maisons Une toute autre façon de télécharger Donc là j'avais repéré Une petite maison super sympa Pour Pour à télécharger en modèle Donc c'est vraiment une petite maison Que j'avais adoré Donc voilà Ce qui est bien dans DH4S C'est que vous avez vraiment Plein de photos de toutes les pièces De tout Et c'est vraiment super sympa D'avoir D'avoir autant de photos Autant d'images Autant de choses Qui vous montrent un peu A quoi ressemble la maison D'être sûr de ce que vous téléchargez Et surtout de ne pas télécharger N'importe quoi Ça amène sur un lien Mediafire Vous cliquez sur télécharger Et ça fonctionne Donc nous nous retrouvons Maintenant sur Le jeu En lui même Donc des Sims 4 Je suis rentrée J'ai fait tout simplement Créer un Sims Et tout simplement Je vais vous montrer Ce que sont Mes petits contenus Personnalisés Donc on va aller voir Par exemple Dans les chaussures J'avais téléchargé Des chaussons Donc on va tout simplement Faire Non Contenus Personnalisés Voilà Pour avoir uniquement Les contenus personnalisés Et on va trouver Les chaussons On va surtout les chercher Petits chaussons Ah Ils sont là Je viens de les voir Donc voilà Ça ce sont des petits chaussons Que j'ai téléchargées Et coquette C'est mignon Par exemple Ils sont en rose aussi Oh j'adore Voilà J'adore Ça c'est Une paire de chaussons Que j'adore Voilà Ensuite On avait Téléchargé ensemble Une robe Pour le corps entier Donc c'est pareil On va juste retrouver la robe Oui tu Oui le jeu est assez lent Parce que Ça fait très longtemps Qu'il n'a pas fonctionné Donc du coup Il faut le temps qu'il recherche Mais voilà La robe Ça fait pas du tout Gratieux avec les chaussons Si on les enlève Un peu mieux Je pense Oh elle est trop belle aussi J'adore J'adore cette robe J'adore J'adore cette robe J'adore cette robe Ça c'est un peu moins joli Mais par exemple Est-ce qu'on peut essayer Bon déjà Elle elle est sympa Mais J'avais téléchargé aussi Des cheveux Enfin j'avais vu Oui forcément Ça fait à peine On va aller chercher les cheveux On va aller chercher les cheveux Où sont-ils ? Ils sont en haut En bas Peut-être au milieu Je ne sais pas Où sont-ils ? Où sont-ils ? Vous voyez par exemple J'ai ça J'ai vraiment pas mal De jolies Coiffures téléchargées Bon bref On s'en fiche Là ce que je voulais vous montrer C'était La toute nouvelle coiffure Que j'ai téléchargée Ah la voilà Donc ça apparemment C'était avant la retexture Je l'ai dit trop bien La retexture Bref Avant la retexture Donc ça va Elle était sympa Et après ça donne quoi Ouais c'est juste La retexture Fait des couleurs supplémentaires Donc c'est super sympa en fait Voilà Si vous voulez Si vous avez la flemme D'avoir des couleurs supplémentaires seulement Et si vous pouvez vous contenter celle-là Bah téléchargez simplement Celle-ci Eh franchement c'est trop sympa J'adore J'adore vraiment 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 Donc voilà C'est tout ce que dans le mode Dans le mode Création de Sims J'avais téléchargé Donc en fait Pour retrouver votre maison Vous oubliez Vous ouvrez tout simplement Votre bibliothèque Ou votre galerie Ça dépend de ce qu'il y a écrit ici Moi c'est bibliothèque Personnellement Et une fois Votre bibliothèque ouverte Vous allez faire Avancé Insérer du contenu personnalisé Voilà Et Vous allez chercher Tout simplement Votre petite maison Donc moi c'était celle-ci Que j'avais installée Voilà Vous voyez Elle est vraiment classe Donc vous voyez Quand vous n'avez pas Tout ce qu'il faut Ça vous met Ceci Donc moi par exemple 38 éléments du mode construction Ont été supprimés Et 20 éléments du mode construction Ont été remplacés Voilà Ça vous met ceci Alors voici la petite Petite maison Que j'adore Putain elle est trop trop belle Elle est trop mimi En fait le fait Qu'elle soit un peu carrée Comme ça Je trouve ça vraiment trop mimi Alors là pour vous informer J'ai le mois d'hiver Je vous le mettrai dans le pack Que je vous mettrai en barre d'infos Pour que vous puissiez le télécharger aussi Mais je vais l'enlever juste après en fait Mais vous l'aurez dans votre pack Il n'y a aucun souci Aucun souci Donc on a la petite maison J'adore 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 J'aime beaucoup Donc On rentre à l'intérieur On a quoi ? On a un petit salon trop mignon On a une cuisine super sympa Franchement j'adore la petite cuisine comme ça A côté une grande salle d'eau Un petit bureau Oh non Une salle à manger apparemment plutôt Une petite salle à manger Ah il y a un deuxième étage Ah c'est une mezzamine Ah j'adore Chambre Ok Mais franchement j'adore J'adore beaucoup Vraiment beaucoup C'était pas français du tout Mais c'est pas grave J'aime vraiment beaucoup 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 Et le fait qu'ici on ait un petit canapé Vraiment c'est très très sympathique J'adore J'aime trop Ah je suis fan Ok donc maintenant Je vais vous montrer Les packs de décoration Et packs De cuisine Que j'ai téléchargé Ah Que j'ai téléchargé Avec vous Donc je clique tout simplement Sur la chaise Pour avoir Oui c'est assez lent Je vous l'ai déjà dit Les Tous les meubles Voilà Trop bien Je sais pas Donc là nous on va mettre Décoration Alors attendez 30 secondes Donc je cherche tout simplement Les décorations Donc oui c'est ça en fait Vous voyez il y a ça Pardon Il y a ça Il y a vraiment pas mal de choses Il y a ça Tout ce où il y a un petit M à côté Là pour pouvoir mettre là dessus Il y a vraiment pas mal de choses Vous avez ça Vous avez ça Je prends un peu au pied Enfin Non ça c'est un livre Vous avez une sorte de poubelle Qui se met sur une étagère C'est super sympa J'adore Vous avez ces bols Franchement il y a vraiment pas mal de trucs Regardez vous avez une jolie lettre Un M C'est super sympa Un petit réveil Vous avez vraiment un max de trucs Et j'adore Et ensuite on va venir regarder ensemble La cuisine Pour vous montrer un peu C'est quoi ça Ah oui c'est vrai Pardon Excusez-moi Chaque fois je pose la question Donc nous on a pris la Industrial Citchens Donc on a ça 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 Et on a ça Voilà Et on a pas mal d'autres choses Par exemple vous avez vu Ici je crois qu'on avait ça Voilà C'est énorme Cette chose est énorme On a des hôtes On a Un micro-onde Un lave-vaisselle On a ça On a sûrement des éviers Voilà un évier Et un autre évier On a sûrement des chaises Ça m'étonnerait pas Voilà On a pas de poubelle Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Je suppose Voilà Je pense que c'est à peu près tout Il doit y avoir des éléments de décoration En plus Voilà Donc c'est ce que j'ai téléchargé avec vous Donc vous voyez ça marche vraiment très très bien Et c'est vraiment super sympa Tout ce que j'ai téléchargé avec vous Et la suite Enfin et tout de suite Maintenant je vais vous montrer Comment télécharger Pardon Et maintenant je vais vous montrer Comment télécharger Mes contenus personnalisés Pour vous permettre de De télécharger mes contenus personnalisés Voilà A tout de suite Donc nous voilà sur Google Tout simplement pour Télécharger tous mes modes Sur votre ordinateur Tous ceux que moi j'ai Vous les aurez sur votre ordinateur Donc en barre d'infos de cette vidéo J'aurais mis un lien Vous allez cliquer dessus Et ça va vous emmener sur une page méga Comme ceci Vous allez faire télécharger Avec votre navigateur Ça va commencer à télécharger Une fois le téléchargement terminé Vous allez avoir un petit encadré Ici Avec écrit Mode Sims 4 Tout simplement Et vous allez pouvoir cliquer dessus Et ça va Quand vous allez Vous cliquer dessus Vous ouvrir Un fichier rare Donc C'est pour ça N'oubliez pas Avant il faut télécharger Winrar Winzip Tout ce que vous voulez Tout fichier des compresseurs Voilà Ou compresseurs Donc Ça va vous ouvrir Un fichier Winrar Comme ça Vous allez obtenir Un fichier Winrar Comme ça Exactement le même Donc attendez C'est en train de le lire C'est en train surtout de le chercher Ensuite Vous allez Double cliquer Ici Et là vous allez avoir Tout mon dossier mode A moi Alors tout simplement Moi j'ai Image Package Donc je vous ai mis Image Package Donc c'est tout simplement Toutes les images Des packages Avec en dossier séparé Les images des poses Et les images des modes Ensuite vous avez Les packages en eux-mêmes Les poses Le mode Noël Comme je vous l'avais promis Et le dossier Ressources CFG Si vous ne l'avez pas Si vous l'avez déjà Vous pouvez directement Le supprimer Alors Pour l'installation de tout Vous allez prendre Votre fichier package Et vous allez le mettre Soit sur votre bureau Soit sur une clé USB Un disque dur Ce que vous voulez Puisque c'est tout simplement Des images Donc ça n'a rien à faire Dans le jeu des Sims C'est juste pour vous repérer Donc une fois avoir fait ça Vous pouvez le supprimer Vous pouvez l'enlever Donc moi comme c'est Sur une clé USB Ça ne me sert strictement A rien Ensuite vous avez Votre fichier package Donc à l'intérieur duquel Vous avez réellement Tous vos packages Voilà Donc il y en a Je ne sais pas Combien Je n'ai pas compté Mais il y en a vraiment Pas mal du tout Il y en a énormément Donc ce fichier package Vous allez le copier Donc vous faites Si j'y arrive Non Vous allez Prendre votre fichier WinRAR Le mettre ici Ensuite Vous allez aller dans Documents Donc vous ouvrez Une nouvelle fenêtre Vous allez dans Documents Electronic Arts Les Sims 4 Mod Et donc là Vous voyez C'est tous mes fichiers Mais normalement Vous n'avez que Ressources CFG Et donc Dans ce fichier Mods Vous allez Faire glisser Votre dossier Ressources CFG Si il n'y est pas déjà Et Votre dossier package Vous le faites glisser Ici également Vous faites également Glisser là dedans Le fichier pause Donc ce sont Tous les packages Des pause Et le fichier The Sims Card First No Ça c'est le mode hiver Voilà Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous allez Donc votre dossier Mods Doit ressembler à ça Vous devez avoir ça A l'intérieur Donc le dossier package Le dossier pause Le dossier The Sims 4 First No Et le dossier Et le document Ressources CFG Si vous avez tout ça Dans votre Dans votre Dans votre dossier Les Sims 4 Mods C'est que c'est bon Et vous allez pouvoir Ouvrir votre jeu Alors il va lui falloir Un peu de temps Pour démarrer Parce que c'est quand même Lui rajouter Pas mal de téléchargements Mais ça vaut le coup Parce que franchement C'est super D'avoir autant de Ouh pardon C'est pas normal D'avoir autant de De contenu personnalisé Après vous pourrez Les supprimer Ou non Les garder Faire ce que vous voulez Avec Ça c'est à vous de voir Voilà Cette vidéo est terminée Je voulais juste Faire un petit Une petite parenthèse Pour trier vos CC Ou quoi Je vous ferai une vidéo Très bientôt Elle arrivera Très très bientôt Et voilà Donc cette vidéo est terminée J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Moi j'ai adoré la filmer Je me suis éclatée On se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada